bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un tag j'ai été tagué par nicole tonel dont je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le petit le tag a été créé par nathalie tv donc le tag s'appelle être femme donc c'est parti pour répondre à toutes les questions a-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse la réponse est non clairement je pense qu'on n'a pas besoin d'être mère pour qu'une femme se sente heureuse parce qu'il ya des femmes qui n'ont tout simplement pas envie d'être mère et c'est pas forcément un besoin fichu c'est pas forcément un besoin physiologique pour tout le monde donc chacun est différent et je pense que une femme peut se sentir heureuse sans être mère sauf évidemment si c'est une femme qui a vraiment envie de devenir maman et qu'elle n'y arrive pas je peux comprendre qu'elle peut être malheureuse dans ce cas là oui d'après toi existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes oui oui j'ai des trolls sur ma vidéo à oui et dit et c'est bon là et dites moi si mes lunettes vous gênent parce que je fais un test du coup de filmer une vidéo avec mes lunettes ça m'évite de les enlever à chaque fois surtout quand je dois lire le placement produit on dit c'est les vacances donc d'après toi existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes non je pense qu'à notre ère on est loin de tout ça maintenant si des femmes veulent être pompiers si des hommes veulent être coiffeurs en plus coiffeurs je veux dire il ya plein d'hommes des coiffeurs et des maquilleurs des maquilleurs en plus je pense que ce sont eux qui qui font ça le mieux en plus pareil en cuisine c'est qui c'est des grands chefs ce sont des hommes il ya des femmes mécano il ya non ça c'est des préjugés après il ya des femmes aussi dans l'armée tout ça à l'heure actuelle n'importe qui du moment qu'on a la volonté et qu'on fait tout pour y arriver il n'y a pas de métier d'homme métier de femmes si tu avais eu le choix aurais tu aimé être un homme non penses-tu qu'une femme peut être épanouie seul ou sans être en couple donc là la question la réponse est encore une fois oui et non en admettant qu'une femme a du mal à construire une vie à deux et qu'elle supporte pas la présence d'un compagnon elle sera sûrement mieux seul que mal accompagné comme on dit et vice versa une femme qui a besoin d'avoir d'avoir sa moitié bas sera pas forcément très heureuse d'être toute seule donc voilà après ça dépend des caractères ça dépend des gens il faut tout pour faire un monde on dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucuré valide tu cette règle oui et non parce que moi je suis pas forcément un exemple j'ai pas les mains forcément bien manucuré et en plus je m'arrache les peaux donc ça on va dire que ça peut être un petit peu le stress ou voili voilou et après je me dis qu'il ya peut-être aussi des personnes qui se manucurent très bien les mains sans forcément prendre soin d'elle pour le reste du corps par exemple je dirais qu'à priori oui mais ça veut pas dire non plus qu'une personne qui prend pas forcément soin de ses doigts se néglige pour le pour le reste pour le reste quoi donc voilà oui non qu'est ce qu'une femme naturelle pour toi une femme naturelle je pense que c'est une femme qui est ça va être plus dans l'attitude dans son comportement dans son caractère ou en discutant voilà une personne vraie je pense ça va être plus une personne vraie plutôt qu'une personne naturelle sophistiquée enfin je veux dire c'est pas forcément une question de maquillage une femme naturelle c'est un grand débat ça aussi as-tu l'impression d'avoir autant de crans qu'un grand bonhomme sans tous les poils et l'entrejambe alors déjà je pense qu'il peut y avoir des grands bonhommes avec ce qu'ils ont dans l'entrejambe les poils et tout et qui ont pas forcément de crans et vice versa après pareil je pense c'est même pas une question d'homme ou de femmes c'est une question de caractère tout simplement cinq raisons d'être une femme cinq raisons d'être une femme je comprends pas trop la question des raisons une raison une bonne raison ou mauvaise raison bon on passe à la suivante parce que ça dure trop longtemps que penses-tu des hommes au foyer bah je pense que c'est très bien moi je suis pas féministe et je suis pas sexiste alors non je trouve je trouve ça très bien à partir du moment où le couple trouve son équilibre et tout le monde y trouve son compte il n'y a aucun problème si tu étais un homme pour juste une journée que ferais-tu je pisterais debout ouais je ferais pipi debout voilà ça c'est sûr qu'est ce qui représente le plus la féminité pour toi mentalement ou physiquement bah physiquement déjà c'est effectivement les boobs les boobs physiquement effectivement comme disait angelina les boobs c'est à dire avoir de la poitrine avec mon petit bonnet à voilà quoi avoir avoir des formes ça c'est quand même être féminin et savoir les assumer et savoir s'habiller de manière féminine mais sans avoir l'air bulgaire ça je trouve que s'assumer physiquement en étant femme c'est pas évident enfin pour moi c'est pas évident j'y arrive mais la maturation est très longue le fait d'être bienveillant enfin bienveillante d'être plus dans le partage que dans la compétition en fait cette histoire d'homme femme c'est quand même une histoire de caractère quand même à la base tâches ménagères que pour les femmes aussi pour les hommes bah les deux mon capitaine évidemment je pense qu'on est à une époque où voilà la femme travaille aussi et encore avant quand elle ne travaillait pas c'est qu'elle avait encore plus de tâches ménagères à faire donc elle avait encore beaucoup de boulot aussi bon maintenant on a les machines à laver tout ça je trouve ça normal qui est un peu le partage des tâches que tu évoques ou que penses-tu de cette phrase derrière chaque grand homme se cache une femme ouais ça c'est une phrase que j'ai déjà employé je pense que c'est vrai c'est à dire que derrière chaque grand homme que ce soit politique ou ou des chefs d'entreprise et ben ils font pas tout ce qu'ils font tout seul et souvent il ya une femme derrière une femme qui peut être soit leur compagne leur leur épouse ou leur secrétaire assistante qui les aide à mener de front bas alors leur combat quotidien pour faire de grandes choses et ça oui j'en suis convaincu derrière chaque grand homme il ya une femme voilà j'ai terminé de répondre à ces questions sur le tag être une femme c'est pas un sujet qui m'inspire beaucoup parce que je suis ni féministe ni sexiste ni quoi que ce soit donc j'ai un petit peu de mal mais voilà j'ai essayé de vous donner mes réponses j'espère que mes réponses vous auront plu je ne sais pas trop qui taguer nicole a déjà taguer toutes ses élèves donc si vous êtes youtubeuse et que vous regardez cette vidéo je vous invite aussi à répondre aux questions et n'hésitez pas à me laisser le lien de votre vidéo dans les commentaires et j'irai regarder vos réponses dites moi tout ça et j'irai voir donc j'espère que ce petit tag vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo